Le temps d'une liberté, on discute du couple et de parentalité. Bonjour à toutes, bonsoir à tous, bonjour Marie, bonsoir Mathieu. Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode du temps d'une liberté. Aujourd'hui, on avait envie de vous parler du consentement avec Pierre, créateur du compte Instagram sexo-psycho. Pierre, tu es aussi psychologue clinicien spécialisé en sexualité, chargé d'enseignement à l'université de Nîmes, formateur à l'institut de formation des métiers éducatifs. Tu es superviseur professionnel pour Oston Libre. Tu peux nous dire un peu plus du coup sur ton parcours ? Bonsoir, merci de cet accueil. Du coup, oui, effectivement, je suis psychologue clinicien, donc j'accueille principalement des patients et des patientes en cabinet libéral. Et à côté, effectivement, j'ai toutes ces activités qui viennent d'être citées. Du coup, voilà, dans un petit peu de chargé de TD à l'université et puis dans d'autres instituts de formation. Voilà, donc je suis spécialisé en TCC, thérapie cognitive comportementale, et en sexualité. C'est d'ailleurs ces deux champs que j'essaie d'explorer et d'exploiter sur mon compte sexo-psycho, c'est ça. Je voulais juste demander, c'est quoi superviseur professionnel ? Alors, en fait, il faut savoir, c'est que nous, psychologues, j'allais dire Jean de la haute sphère, mais je vais rester sur psychologue. En fait, on a des petits soucis, c'est que parfois, ce qu'on voit dans nos pratiques, ça nous fait un petit peu de mal, ça nous chamboule. Et on a besoin d'échanger sur ça auprès d'autres professionnels du même métier. Et donc, du coup, moi, j'ai mon propre superviseur que je vais voir toutes les deux semaines. Mais j'accueille aussi des groupes de supervision, c'est-à-dire du coup, des psychologues qui viennent de se lancer en libéral, qui ont peut-être parfois le syndrome d'imposteur ou de difficulté, et qui viennent du coup, une fois par mois, pendant deux heures, on est en groupe de cinq et on échange sur la pratique. Voilà, et donc, c'est pour ça que je suis superviseur grâce à la formation Oston Libre, qui est proposée par Marion Télisson, qu'on connaît pour son compte Instagram, Psy Télisson. C'est un espèce d'échange de pratiques ? C'est ça, c'est exactement ça. On parle autant de l'aspect pratique que l'aspect émotionnel. Et donc, Pierre, comment tu passes de ta pratique de terrain à ouvrir un compte Instagram ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, il faut connaître déjà la motivation pour laquelle je suis allé vers la sexualité. C'est parce que quand j'étais en master de TCC à Nîmes, on a eu toute une unité d'enseignement sur les troubles sexuels. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses, et notamment énormément de choses que je ne connaissais pas et que personne ne connaissait dans ma promo, ou dans ma famille, ou auprès de mes amis. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, c'est pas normal. Voilà, je le dis, j'ose le dire, ce n'est pas normal. Et donc, j'ai décidé, du coup, de me spécialiser là-dedans. Sauf que le problème, c'est que ce qui s'est passé, c'est que j'avais beau être spécialisé dans ce domaine-là, ça ne représentait qu'un tout petit pourcentage de ma pratique dans la semaine, parce que j'étais aussi à l'institution avant, auprès d'enfants touchés par l'autisme. Et donc, du coup, j'avais une petite frustration. Et je connaissais Instagram, non pas en tant que consommateur, mais juste de nonche avec beaucoup de gens y étaient. Et du coup, le 2 juin 2020, je me suis dit, je vais créer un compte Instagram, je vais faire trois petits posts sur le vaginisme. Et voilà, si j'ai 300 abonnés, je serai très, très content. Et donc, on est un an et demi plus tard, 40 000 abonnés. Et je n'ai toujours pas parlé de vaginisme. Il serait peut-être temps que je fasse un poste, d'ailleurs. Mais en tout cas, ça vient de là, en fait. C'est le fait de vouloir un petit peu apporter, d'essayer de relever un petit peu le voile de l'obscurantisme qu'il peut y avoir sur ces sujets. Et ça se vérifie un peu tous les jours. C'est que n'importe quel sujet en sexo que j'exploite sur le compte, ce qui est un poste par jour, il y a toujours des personnes qui découvrent des choses nouvelles. Donc voilà, ça reste un sujet encore extrêmement obscur. Au minimum, on apprendra à choisir une bonne raclette. Voilà, au minimum. Et ça, c'est la vie, quand même. Bien sûr, c'est très important. Du coup, Marie, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le consentement de manière théorique ? Mais oui, toujours. Alors, je commence avec une petite définition générale qu'on a trouvée sur Wikipédia, qui dit que le consentement, c'est l'action de donner son accord à une action ou à un projet avec comme synonyme l'acquiescement, l'approbation ou l'assentiment. Ça dit aussi que le consentement doit être considéré comme un processus évolutif et dynamique. Et ça ne se donne pas une fois pour toutes. Ça s'élabore et ça peut évoluer dans le cadre d'une relation fondée sur une confiance réciproque. Ça s'adapte aussi au gré du cheminement de la personne, de l'évolution de ses choix et son état de santé. Et ça peut se concrétiser par un refus qu'il faut respecter. Il y a des états qui ne permettent pas de consentir à un acte sexuel, notamment l'âge, où en France, l'âge légal minimum est de 13 ans. C'est quelque chose qui a fait beaucoup débat, notamment au moment où ça a été tranché. L'état psychologique ou physique, avec par exemple les problèmes d'handicap mental, la prise de produits comme l'alcool ou les drogues, le sommeil, et enfin des choses comme la menace, la violence ou la crainte, qui sont des contraintes. Pour aller un petit peu plus en profondeur sur le sujet, c'était important de définir les limites entre le consentement libre et vicié. Et pour ça, j'ai trouvé une émission de France Culture, qui s'appelle La Grande Table, présentée par Olivier Gesbert. Je ne sais pas comment on dit, pardon. France Olivier Gesbert. Ok, merci. Et qui s'appelle Consentir avec Jovienne Fraisse, et ça date du 27 octobre 2017. Et du coup, elle cite, elle c'est une philosophe, Jovienne Fraisse, qui cite Paul Fouquier, l'auteur du Dictionnaire de la langue philosophique, et qui dit un acte, la consentement c'est un acte par lequel quelqu'un donne à une décision, dont un autre a eu l'initiative, l'adhésion personnelle nécessaire pour passer l'exécution. Et donc, il y a Antoine Perdonsaint, qui est un élève en sociologie, qui a analysé le livre de Geneviève Fraisse, qui dit que le consentement est à la fois une adhésion et une proposition extérieure, et un accord de soi à soi. Et du coup, la délibération et la décision antérieure, ce sont des consentements de vous à vous-même, et ce sont des médiations nécessaires à l'acte volontaire de consentir. En droit, on a la notion d'autonomie de volonté. Celui qui s'oblige se rend débiteur d'une obligation, et il doit y avoir préalablement consenti. Et donc, la volonté qui se suffit à elle-même, ou en concomitance avec plusieurs personnes, c'est un accord de volonté entre personnes. On a l'article 1109 qui évoque le consentement, mais il n'y a pas une vraie définition claire dans la loi du consentement. Et du coup, le consentement libre, il est déterminé par soi et uniquement soi, et il est pris en connaissance de cause. Et du coup, s'il y a une contrainte ou un vice, enfin, ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on n'est pas sur l'âge légal, etc., et bien là, on a parlé de consentement vicié. Et du coup, ça, c'est noté dans la loi aussi. L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Voilà, donc la notion du consentement, elle est aussi d'un point de vue légal et pénal. Et il y a un dernier point qui est important, c'est la question du silence, qui est pareil dans les articles de loi, où on mettra les articles et les extraits dans les slides qu'on fera en post-podcast, qui dit que le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des jugeurs, des relations d'affaires ou de circonstances particulières. Ce qui est le mot consent, ça ne fonctionne pas dans la sexualité. Merci, et tout à fait. Et il y a une enquête intitulée Baromètre Santé 2016, Genre et Sexualité, qui dit que 18,9% des femmes interrogées déclarent avoir été confrontées à des rapports sexuels forcés ou à des tentatives de rapports forcés, et 5,4% des hommes interrogés déclarent avoir connu ces mêmes problématiques. Et du coup, on dit qu'à partir de là, pour que le oui soit acté, il faut qu'il soit donné par un individu. Donc, on disait éclairé sans contrainte, les partenaires doivent avoir connaissance des tenants et des aboutissants de l'acte auquel ils consentent. Et du coup, c'est important de réinterroger régulièrement le consentement dans ce qui nous intéresse là, c'est-à-dire l'acte sexuel. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on dit oui au début, quand on commence à s'embrasser, que le oui, il vaut pour tout le temps. Et du coup, c'est important de bien aller chercher ça régulièrement et que ça soit explicite. Et il y a un petit truc que je voulais évoquer en dernier, c'est un outil préventif qui s'appelle le Tic Concent, c'est un clip YouTube, qui montre comment proposer l'acte sexuel, comment on propose une tasse de thé et qui montre qu'il faut accepter les refus et considérer aussi le fait que la personne ne puisse ne pas être en mesure du consentement éclairé, comme on disait tout à l'heure, si la personne est ivre ou a pris des produits ou même si la personne dort, effectivement, par exemple. Et qu'il est nécessaire d'expliciter avant l'acte sexuel les différentes natures de l'acte pour être sûre que la personne est OK avec ce qui va se passer. c'est voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Est-ce que Pierre, tu veux du coup compléter ce que j'ai raconté ? Forcément, quand j'entends toutes ces présentations, du coup là, on est vraiment sur l'explication, la pédagogie, et j'entends déjà énormément de personnes du coup réagir en se disant oh là là, ça casse toute la mentalité, ça casse tout le charme, et notamment même quelqu'un de très connu, qui s'appelle Brigitte Lay, a évoqué à heure de grande écoute à la radio, je ne crois pas au consentement, par exemple. C'est-à-dire que même les personnes qui connaissent le domaine, même les personnes qui sont en contact de faits graves vont peut-être verbaliser ça. La réalité, c'est qu'en fait, il faut peut-être aussi apporter la pédagogie autour du fait que le consentement peut être sexy, le consentement peut être plaisant, le consentement peut être un critère de sélection quand on est dans la recherche d'un ou d'une partenaire, mais ça peut prendre la forme de est-ce que tu aimes ce que je te fais là ? Est-ce que tu n'hésites pas à me dire si tu veux que j'arrête ? Tu me dis si tu veux qu'on fasse autre chose. Ça peut être des phrases comme ça. Il y a peut-être des gens parfois qui sont déjà dans la vérification de ce consentement et ne le savent même pas. Et en fait, simplement généraliser ses comportements pour être sûr d'avoir une sexualité qui est toujours consentie et qui est toujours dans la recherche du partage et du plaisir et non pas de la violence, sinon ce n'est plus de la sexualité, à partir de là, on est dans le consentement. C'est pour ça que les personnes qui se mettent à dos le consentement sont peut-être en train de se mettre à dos certains de leurs comportements qui sont eux aussi sexys. Et en fait, c'est juste prendre conscience qu'on a déjà ces comportements de consentement dans nos pratiques et se dire « Ah bah ok, en fait ». Oui, et même quand on est du côté des personnes qui pourraient réfléchir à est-ce qu'on est victime d'actes non consentis, la question qui pourrait se poser, c'est aussi au niveau du degré de violence. Il existe par exemple des outils de violentomètre qu'on peut retrouver sur Google Images très facilement, violentomètre. C'est un outil qui a été créé par la mairie de Paris et l'adjointe au maire de la mairie de Paris pour essayer de montrer qu'il y avait des petites violences insidieuses. Et moi, si je pouvais donner une petite piste de réflexion aux personnes qui se posent la question, c'est est-ce que du coup, cette même situation transposée à une soirée DVD, est-ce qu'on accepterait la même chose ? Par exemple, est-ce que j'accepterais de ne pas avoir de regard sur le DVD choisi ? Est-ce que j'accepterais qu'on m'impose un style de cinéma qui vient heurter ma sensibilité ? Est-ce que j'accepterais que la personne regarde son film sans aucune communication, ne me calcule pas pendant deux heures ? Voilà, plein de questions comme ça qui montrent que peut-être qu'on n'est pas dans le même partage qu'on recherchait. Si on ne l'accepte pas dans une soirée DVD, on n'est pas censé l'accepter dans une soirée sous la couette. Voilà. Tout à l'heure, tu parlais d'éducation. Moi, je reviens du coup aux générations qui sont actuellement adultes et qui ont été peu éduquées au consentement, en tout cas dans leur enfance, ou de manière très floue, avec des messages remplis de contresens, comme elle a dit non, mais au final, peut-être qu'elles pensent oui. Je me rappelle mes cours d'éducation sexuelle qui étaient dans les années 80, plus des cours d'éducation à la reproduction. J'espère que cela a évolué maintenant. Enfin, j'ose l'espérer. Il me semble que les attentes sociétales et la libération de la parole a bien évolué avec MeToo. Mais pour autant, en parallèle de cette libération, de la parole, on entend aussi des personnalités publiques dire qu'on ne peut plus rien faire, que le consentement n'est pas sexy. Et je pense que ce qui se pose comme question derrière, c'est quelles valeurs sont transmises aux enfants de maintenant ? C'est vrai que la réponse qui est souvent apportée, c'est qu'il y a déjà de l'éducation sexuelle obligatoire à l'école et ça devrait suffire. Sauf que le problème, c'est que dans l'éducation sexuelle à l'école, effectivement, on entend les mots reproduction, risque, mais rarement consentement, envie, diversité aussi. Mais après, les personnes qui disent qu'on ne peut plus rien dire, c'est très souvent le résultat d'une frustration. C'est de voir aussi des mœurs qui évoluent, des mentalités qui évoluent et de se voir aussi en décrochage. On le voit bien, nous, quand on voit les enfants dans les cours de récré, quand ils sont sur des délires qu'on n'arrive pas à capter, nous, à notre âge, souvent, on se dit « Oh, les jeunes ! » En fait, souvent, ces personnes-là sont aussi dans cette dynamique-là. C'est-à-dire que quand on s'est embêté à prendre un modèle, quand on nous demande de le remettre en question, forcément, c'est compliqué. Il n'y a pas que des mauvaises personnes, que des mauvais gens, comme j'aime mieux dire, qui sont contre ce consentement et tout ça, c'est aussi des personnes qui ont aussi une grande douleur à la remise en question. Et c'est vrai qu'il y a une phrase d'un auteur très célèbre, tellement célèbre que j'en ai oublié le nom, qui a dit « Aujourd'hui, on dit tout le temps on ne peut plus rien dire. La réalité, c'est que moi, si aujourd'hui, je ne dis plus une chose blessante que je disais il y a dix ans, je me dis tout simplement que je suis peut-être un peu moins con. » Voilà. Et c'est vrai que ça, effectivement, le jour où on en fait le constat, on est dans la déconstruction et ça peut être quelque chose de très fort pour les personnes qui le vivent. C'est quelque chose qui en général permet l'estime de soi, l'affirmation de soi. Et voilà, il y a malheureusement encore trop peu de personnes qui en font l'expérience et c'est bien dommage. Et du coup, Pierre, toi, à travers soit le compte Insta, soit au travers de tes consultations, la question du consentement, est-ce que c'est quelque chose qui revient de manière fréquente, en tout cas ? Bien évidemment, c'est un sujet qui revient très très souvent. Je dirais même que c'est la pierre angulaire de tout, dans le sens où même les thérapies de couple que je reçois, c'est toujours un peu sur cette base-là. Je donne un exemple, mais je reçois beaucoup de patienteux, là pour le coup, qui viennent et qui me disent « je voudrais travailler sur ma sexualité, sur mon désir, parce que j'en ai plus trop en ce moment et j'ai peur que mon compagnon me trompe, par exemple. » Là, on n'est pas dans la sphère du consentement, mais on est dans son champ lexical. C'est-à-dire, aujourd'hui, je ne peux pas librement vivre ma sexualité sans avoir une forme de punition, de conséquences négatives qui viendraient. alors que la réalité, c'est que justement, là, on est sur une problématique qui touche à l'essence même du couple, du devoir conjugal, de cette représentation erronée du couple judéo-chrétien. Donc voilà, il y a du consentement, en fait, il y en a dans tout, mais je le retrouve aussi dans les problématiques par rapport aux enfants. Quand je reçois des enfants qui viennent et que je vois qu'ils sont en opposition, juste après, je vois la maman qui dit « fais un bisou, monsieur ! » alors que l'enfant ne connaît pas. Le consentement, finalement, il est depuis tout petit, il est installé comme quelque chose où il y a certaines postures, certaines règles, certaines injonctions, certaines clauses implicites où, en fait, c'est évident qu'on doit avoir ce comportement-là pour être bien vu ou pour ne pas créer de malaise. Et le problème, c'est que justement, le consentement, c'est aussi faire ces mêmes choses mais en pleine conscience et en pleine connaissance des conséquences. C'est pour ça que, par exemple, on découvre de plus en plus qu'il y a des personnes qui se découvrent asexuelles, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas d'attirance ou de plaisir dans les rapports sexuels. Et en fait, ce sont des personnes qui, effectivement, sont massives. Il y en a plein en France mais il y en a plein qui se disent juste « bon, je suis défectueux, je suis frigide, je suis... » Enfin voilà, il y a des termes comme ça très très durs qui ne sont même pas cliniques. À contrario, pareil, dans le consentement, il y a aussi le fait de ne pas réussir à faire entendre aussi ces envies quand elles sont massives. Par exemple, on va traiter les personnes de nymphomane si jamais ces personnes-là. Donc en fait, le consentement, ça passe aussi par l'acceptation des envies de l'autre mais l'acceptation de l'envie de l'autre, ce n'est pas forcément se mettre en action immédiatement sur agir ça. Donc dans ma pratique, je retrouve plein de troubles sexuels comme le vaginisme qui sont des conséquences souvent de rapports dans nos consentis. On parle souvent d'agression sexuelle, de viol, tout ça. Ces choses-là, le gros pourcentage, c'est aussi au sein du couple. Le gros pourcentage des violences sexuelles, c'est aussi avec des personnes qu'on connaît. C'est vrai qu'il y a un fantasme un peu général de la société qui veut que le viol serait prodigué par une personne malfamée dans la rue qui saute sur une personne. Ce profil existe mais il reste mineur par rapport à toutes les violences qu'on peut retrouver au sein d'un contexte conjugal, un contexte de fait, un contexte amical et c'est pour ça que moi je récupère un petit peu malheureusement toutes ces personnes qui se sont senties elles défectueuses de ce système-là alors que concrètement elles n'en sont que de les victimes. Merci Pierre du coup pour ce complément. Marie, il me semble que tu voulais nous parler de la dette de sexe. J'ai lu un article sur The Conversation qui est un très bon site de sources d'informations au passage et qui parle justement de la dette de sexe et la dette de sexe en gros c'est l'idée qu'on se sent redevable auprès du ou de la enfin surtout souvent du partenaire en tant qu'une partenaire d'un rapport sexuel parce qu'il y a eu un verre, un repas, un hébergement, voilà, quelque chose qui donne l'impression qu'on se sent obligé d'accepter alors que le désir n'est pas là et du coup alors de ça découlent plusieurs choses. La première c'est que du coup ça entraîne un rapport consenti sans vraiment l'être. La deuxième c'est que ça garde ce schéma hétéronormatif où on a cette image de la femme soumise et qui accepte le rapport je ne sais plus je vais aller rechercher exactement comment j'ai noté ça le sentiment de redevabilité face aux attentes sexuelles masculines le sentiment de devoir y répondre et du coup aux hommes ça renforce cette image de l'homme doit être à la fois présent à l'initiateur de la relation sexuelle et performant et du coup ça garde cette image de fonctionnement hétéronormé où du coup il y a quand même 73% des femmes et 59% des hommes qui croient encore que les hommes ont plus de besoins sexuels que les femmes aujourd'hui. Alors que ça a été prouvé scientifiquement que ce n'était pas le cas par contre enfin si je peux me permettre de rebondir c'est que ce n'est pas le cas scientifiquement c'est été prouvé dans le cerveau c'est exactement les mêmes sphères qui sont en présence par contre on peut ne pas être attiré par la même chose effectivement en fonction du genre de la personne mais par contre ce qui va varier c'est plutôt au niveau sociologique c'est à dire que l'expression de l'envie sexuelle elle ne va pas être accueillie de la même manière forcément quand on est une femme cisgenre on va peut-être être taxé justement de nymphomane d'hypersexuel ça se vérifie sur la liberté d'expression justement sur le niveau du désir le fait par exemple il y a encore un sondage qui était apparu il y a quelques années oui oui un an ou deux sur le fait que 30% des français trouvaient qu'un violeur avait des circonstances atteignantes si jamais la victime était habillée de manière dite provocante voilà donc ça renvoie bien à quelque chose où justement il y a encore une représentation de vérifier pareil on le voit aussi à chaque fois qu'il y a des annonces d'agression sexuelle de viol dans les médias tout de suite il y a présomption de l'innocence et pareil il y a aussi la défense souvent des personnes qui sont accusées d'agression ça va être ben non moi je le connais très bien c'est pas son style qui équivaut à imaginons si on avait quelqu'un qui était accusé de meurtre on dirait je le connais très bien et je suis encore vivant regardez il m'a jamais tué voilà c'est exactement l'équivalent donc il y a une culture qui refuse vraiment cette réalité là mais qui reste quelque chose encore une fois très français dans le sens où justement reconnaître qu'il y a une problématique sur les agressions sexuelles les viols tout ça c'est aussi se poser se remettre en question se poser la bonne question de savoir si nous même on a déjà été dans quelque chose qui est relevé de ça dans le non-consentement dans le toxique en fait finalement c'est pas une problématique qui est réellement propre au viol la culture du viol et surtout le résultat d'une difficulté à se décentrer de soi en fait à ne pas se sentir comme étant la personne ciblée et on peut lutter contre ces choses là sans forcément prendre un risque pour sa personne et ça commence notamment dans les cours de récréation ou toucher l'autre enfant sans son consentement et ben non c'est pas possible on ne soulève pas les jupes des filles pour regarder en dessous et on dit pas aux filles ben t'as qu'à mettre un short sur ta jupe comme ça t'auras pas de problème ou alors au collège même au collège le nombre de gamins ou gamines qui se font mettre le même paquet ou juste ou juste toucher les fesses en mode boah c'était là ben non en fait ça ne marche pas comme ça les gars on va vous expliquer un peu les choses je pense que ça commence même avant où on oblige son enfant à faire le bisou à la tata qui pique tout à fait oui oui puis on voit que c'est aussi validé par même les élites qui pensent c'est à dire que quand même le ministre de l'éducation vient à dire qu'il faut avoir une tenue républicaine ça rentre dans encore cette même notion de après sur le terrain on voit des personnes qui vont verbaliser ne t'habille pas comme ça tu vas exciter tes camarades voilà donc on est aussi sur la sexualisation à outrance notamment des femmes du corps des femmes voilà et ça ça va aussi par la censure Instagram si on voit un téton masculin pas de censure un téton féminin censure immédiate donc il y a deux poids de mesure mais en général cette culture est surtout alimentée encore une fois à l'encontre des ce qu'on appelle les minorités de genre mais même de dire ça c'est sexiste donc du coup plutôt partir sur l'idée que c'est féminicide dans le sens où ça peut mener des personnes au suicide aux violences conjugales qui finissent très 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 mal il y a un terme que j'ai vu qui va dans ce sens là qui s'appelle enfin qui va dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que la tenue la tenue de la personne influe le fait qu'elle soit agressée sexuellement d'ailleurs c'est 2015 l'enquête Ipsos pour le pourcentage et le terme c'est le victim blaming oui le victim shaming très souvent on l'utilise mais c'est je donne un exemple on peut tous faire du victim shaming même quand c'est pas notre intention je donne un exemple avec moi même si vous voulez comme ça je vous montre qu'on peut se montrer en exemple pour présenter le mauvais exemple moi j'avais du coup fait un post il y a quelques oh là il y a déjà bien 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 des mois où je en fait après avoir fait tout un post sur les sextos les gens avaient adoré avaient beaucoup aimé que je donne quelques idées et tout ça et en fait juste après je me dis je vais leur donner aussi des idées pour les nudes du coup puisque ça avait été énormément demandé par les abonnés et c'est un des post qui a le mieux marché c'est à dire vraiment réaction immédiate les gens ont vraiment adoré avoir ces petits conseils mais il y a aussi une grande enfin j'allais dire quelques personnes mais ça reste très important de les entendre qui ont aussi vu aussi une forme de victim shaming parce que du coup dans les conseils que je donnais je donnais aussi des conseils pour que les personnes se protègent au niveau du coup des nudes qu'ils faisaient de leur identité de ne jamais présenter leur partie génitale avec leur visage des choses comme ça dit comme ça on dirait qu'il y a une énorme souplesse mais en fait non c'est sur une même photo évidemment voilà et donc du coup les personnes avaient aussi réagi dans ce sens là donc bien sûr ce n'était que 3-4 personnes mais c'était très vif j'ai même eu du cyber harcèlement et donc il y a aussi cette réalité là c'est que parfois même quand on est dans les bonnes intentions et je pense que c'est aussi le cas de ces personnes là qui ne pensent pas au consentement c'est que parfois ils se disent on veut éviter qu'il y ait plus de victimes mais la réalité c'est qu'en faisant ça on s'attaque plus aux victimes qu'aux agresseurs c'est-à-dire que du coup on fait de la prévention sur les victimes pas de la prévention sur les potentiels agresseurs c'est pour ça qu'il y a une phrase qui est de plus en plus dite et je pense que Marie l'a deviné c'est arrêter de dire de protéger vos filles mais plutôt éduquer vos garçons et alors après si j'insiste autant sur ce côté filles-garçons c'est aussi parce que sur les statistiques on constate que plus de 90% des agressions sexuelles et violences sexuelles sont prodiguées par des hommes cisgenres voilà et tu vois je me disais en fait ce qui serait le mieux ça serait de se dire qu'on peut poster ou envoyer des nudes aux personnes avec ou sans visage mais et que ça ne soit pas un risque en fait parce que les personnes sont éduquées et ne vont pas aller balancer ça n'importe où parce que quand on envoie un nude à une personne a priori ou un groupe de personnes on est plus normalement en confiance avec ces personnes et l'éducation voudrait que et du coup s'étendre vers cette possibilité-là après c'est vrai que dans les faits malheureusement pour l'instant c'est pas le cas exactement c'est pour ça que quand je constate quand j'ai eu l'idée de ce post c'était aussi en réaction à quelques patients et patientes que j'avais reçus dans la semaine et dont cette problématique-là les avait touchées détruit même une partie de leur vie parce que parfois ça va jusqu'à harcèlement scolaire on est obligé de devoir partir et même une série qui a été faite là-dessus 14 reasons why si vous regardez bien la série ça part aussi d'une photo où on voit la culotte de la jeune fille sur un toboggan donc il y a aussi ça c'est que il y a ce risque-là mais évidemment quand on se focalise encore une fois sur les victimes on oublie peut-être les agresseurs mais voilà il faut toujours voir un peu les deux pans de chaque côté c'est-à-dire protéger et en même temps éduquer c'est pas toujours évident de faire les deux et sur les réseaux sociaux encore moins du coup j'avais un dernier truc un dernier morceau de l'article que j'ai lu sur ça où ça dit en fait le victime-blaming c'est quelque part c'est l'instinct naturel qui pousse à se dissocier de la victime parce qu'en fait quelque part on se sent rassuré et ça évite de penser que nous on a tout du potentiel ou de la potentielle prochaine victime et du coup c'est une façon de se dire moi ça ne m'arrivera pas parce que moi je n'aurai pas ce comportement-là c'est ça c'est exactement ça c'est cool parce que ce n'est pas tout le monde qui arrive à trouver ces infos-là donc bravo mais effectivement si des personnes veulent voir un parallèle qui va peut-être leur parler un peu plus ça va être notamment quand vous croisez une personne en situation de handicap dans la rue on peut avoir un réflexe on peut être la personne la plus tolérante et la plus gentille on peut avoir parfois un réflexe sauf si on est habitué à être au contact de personnes dans cette situation le réflexe d'aller chercher où est le problème de cette personne-là est-ce qu'il lui manque une jambe est-ce que cette personne a l'air d'avoir un problème mental qui vient accentuer ce problème moteur alors on creuse un petit peu mais c'est effectivement pour essayer d'avoir une mise à distance de la problématique pour se dire voilà ça ça ne peut pas m'arriver ou alors ce n'est pas en lien avec ma situation actuelle et c'est un réflexe naturel mais qui peut largement être déconstruit tout simplement en travaillant la bienveillance en travaillant le fait que les autres peuvent être des haltères et voilà tout ce que je ne ferai pas moi-même à la période la plus vulnérable de ma vie je n'ai pas à le prodiguer aux personnes que je rencontre ça me fait penser à des copains ou des copines trans là qui le fait qu'ils soient trans ouvre à plein de questions il y a des gens qui se permettent en fait de leur poser plein de questions à savoir s'ils sont opérés s'ils ont plein de choses alors qu'une personne cis hétéro et bien cis de manière générale en tout cas on ne va pas aller lui demander comment est fait l'intérieur de sa culotte entre guillemets je pense que c'est une histoire d'éducation tout à fait c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup c'est à dire que si une personne est vue par la norme en général par la globalité de la société comme quelque chose de soit déviant soit différent j'ai l'autorisation d'aller interroger cette personne sur cette différence et on le remarque avec les personnes qui auraient plein de tatouages du coup il y a plein de gens qui vont dire ah et ça du coup ça veut dire quoi et ça ça veut dire quoi peut-être que la personne du coup non non c'est personnel j'ai peut-être pas envie d'en parler et on est encore dans la question du consentement c'est à dire que du coup si c'est validé par les autres comme quelque chose qui n'est pas proche de la norme sociétale alors j'ai le droit d'aller titiller la réalité c'est que on peut poser la question de dire voilà est-ce que je peux te poser des questions à ce sujet là ou est-ce que c'est personnel on peut aussi parler du fait de se faire toucher le ventre constamment quand on est enceinte effectivement et oui et je vais rebondir sur le côté éducation avec un livre qu'on a déjà abordé dans un épisode précédent du podcast qui s'appelle et si on changeait d'angle de Fanny Vela celui-ci traite d'adultisme et il permet de prendre de la distance avec les situations du quotidien et comprendre la place du consentement dans le rapport enfant-adulte et le fait de le bafouer car l'enfant n'a pas envie par exemple d'un bisou renvoie à l'enfant le peu de considération qu'on peut avoir pour son consentement tu vois j'essaye je vais prendre un exemple perso du coup avec mes enfants j'essaye vraiment de faire super gaffe à ça déjà entre eux quand mon garçon veut faire un bisou à ma fille ou vice-versa et que l'autre n'est pas d'accord je dis bah là tu vois il t'a dit non c'est pas vrai que pour l'instant il n'a pas envie ou elle n'a pas envie tu reviendras plus tard ou pareil quand c'est moi je dis est-ce que tu veux faire un câlin à maman non maman là pour l'instant je joue je suis concentrée bon bon très bien bah écoute je reviendrai te demander plus tard et dans l'inverse j'essaye aussi de leur montrer qu'il y a des moments où moi je ne suis pas disponible à leur demande de câlin ou de bisou je leur dis là pour l'instant je suis occupée à faire quelque chose je te le ferai plus tard bon dans les faits à deux ans et demi et quatre ans et demi ils s'en tapent un peu de mon avis et ils restent quand même connus à mes bases jusqu'à ce que je cède à leur demande mais il n'empêche que je me dis que c'est important voilà c'est ça de répéter répéter et que ça va finir par rentrer et je pense qu'en fait ça commence l'éducation au consentement elle commence dès tout petit et que c'est en nous voyant faire en tant qu'adultes que eux ils vont par mimétisme et par éducation du coup comprendre que c'est un comportement qui entre dans la norme de respecter le consentement mais du coup il faut le faire avec eux oui c'est ça c'est vrai que ça aussi il y a beaucoup de parents qui ont peut-être déjà commencé l'éducation de leurs enfants et se sentiraient désarmés de devoir mettre ça en place effectivement ça prend du temps de voir le rattraper entre guillemets mais très souvent si on a des difficultés à le mettre en place c'est aussi peut-être parce qu'on a du mal à le faire avec soi-même c'est-à-dire du coup affirmer ses envies les reconnaître les discriminer et c'est vrai que c'est très important dans ce que tu as dit c'est le côté je leur demande d'être dans le consentement entre eux mais je leur demande aussi de l'être avec moi et ça c'est vrai que c'est très important parce que des fois on a du mal à instaurer cette dynamique-là aussi parce que est-ce que je peux te faire une clé de bras ça c'est le genre de question ça va aussi avoir des mots sécures par exemple des safe world je vois moi ça peut arriver parfois qu'on chahute qu'on fasse des guillis et on a un mot code on dit ce mot code tout de suite paf ça y est on arrête parce qu'on sait que c'est le moment où c'était rigolo mais là on est en train de suffoquer parce que ça fait ça fait 5 minutes qu'on fait des chatouilles et là il faut souffler il y a un mot code bon alors c'est ce qu'on l'utilise dans le BDSM mais bon là je le dis pour les chatouilles c'est pareil mais ça marche dans tout mais en fait c'est placer finalement des points de repère et de communication pour que tout le monde sache qu'il a le droit de faire jaillir une envie parmi tout le contexte et c'est ça la priorité et donc c'est ce qu'on appelle l'éducation bienveillante et pour donner un exemple qui m'est personnel mais que je n'ai pas vécu avec des enfants que je connaissais bien c'est que je suis allé dormir chez une amie du coup c'était à Bordeaux c'était pour une conférence il n'y a pas longtemps et du coup je rencontre cette jeune fille et puis on me dit qu'on va me prêter sa chambre et du coup on met le matelas au sol et tout ça et puis on commence à mettre les draps et la maman a eu le réflexe de dire à sa fille est-ce que je peux lui donner ces draps là alors que du coup le réflexe d'autres parents c'est oui c'est ces draps là que je vais mettre et puis point quoi et en fait l'enfant a fait oh non comme ça il dit ok est-ce que tu envoies d'autres qu'on pourrait mettre à notre invité et du coup la jeune fille s'est remis en question elle a fait non c'est pas grave c'est bien les licornes voilà et donc j'ai dormi avec des super draps licornes c'était génial mais c'était un beau moment parce qu'en fait on sentait que du coup l'enfant effectivement a eu sa première envie qui était oh bah non et en fait après a pu faire ressortir une valeur qui est celle du partage de l'électruisme et du coup l'a fait en pleine conscience et pas juste on m'a pris mes objets et on les a donnés à quelqu'un juste le temps d'une soirée voilà il a été mis en responsabilité et acteur de son choix tout à fait et ça permet de faire jaillir c'est pour ça que très souvent c'est comme dans la sexualité parler de plus de sexualité aux enfants souvent les gens pensent qu'ils vont faire plus mais la réalité c'est qu'ils vont faire mieux c'est pareil pour le consentement ils vont pas être plus capricieux ils vont juste être plus appropriés plus adaptés alors après ça dépend aussi des personnalités de chacun bien évidemment c'est pas toujours aussi simple mais en tout cas cette dynamique là elle peut se réfléchir autant que que l'injonction et l'invectivation il y avait des articles qui parlaient de comment est-ce qu'on peut parler de consentement aux enfants et du coup dans l'article il parle du sentiment du rejet et de la peur de demander le consentement parce qu'ils ont peur d'être rejetés ou alors dans l'autre sens la peur de dire non parce que la peur de blesser et du coup c'est trouver des exemples pour dire je t'aime mais je suis pas prête à ça ou là je suis pas disponible pour ça etc et vraiment essayer de déculpabiliser le non alors c'est quelque chose qu'on observe dans plein plein d'autres thématiques pas que dans la sexualité mais effectivement tout à l'heure il me semble qu'il y a quelque chose qui a été évoqué un petit peu dans ce sens là le fait de si on a payé un verre il y a la dette sexuelle voilà c'est ça et en fait ça me fait penser à une technique qui s'appelle pied dans la porte c'est à dire que du coup si je demande une chose à quelqu'un et que cette personne vient valider cette demande il y a plus de chances que ma deuxième demande plus coûteuse soit aussi validée je te donne un exemple c'est tu peux m'accompagner jusque là-bas voilà oui ok on va jusque là-bas je dis ah finalement c'est un peu plus loin est-ce que tu veux bien continuer jusque là-bas en fait comme j'ai déjà fait j'ai dit bon autant aller jusqu'au bout voilà et c'est ce qui vous pousse d'ailleurs quand vous faites pile ou face c'est que vous restez sur pile 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 alors que vous avez perdu 5 fois bon j'ai quand même 10 piles jusqu'à 20 ans je ne vais quand même pas faire face maintenant voilà c'est un peu le même principe et donc là dans ça c'est qu'une personne qui va demander quelque chose en fait va essayer de tourner sa phrase d'une manière à ce que en fait finalement ça ne soit pas une question mais que ça soit une information c'est un peu comme si on tournait en voiture et que là on se dit ah je suis en train de tourner je vais mettre le clignotant ça ne sert absolument à rien il faut faire une prévision donc c'est à dire du coup s'attendre à ce que la personne dise oui ou non et ça peut être très fort aussi de soi-même s'observer à accepter pleinement un non c'est aussi ça il y a beaucoup de personnes qui ne feront jamais l'expérience ce que c'est du plaisir que ça peut être d'accepter un non ou de savoir s'excuser c'est quelque chose vraiment c'est pour ça que ça se travaille en thérapie c'est que parfois c'est tout aussi fort que d'avoir un oui parce que justement le lien est encore rapproché et peut-être que ça fera sens pour une prochaine demande qui sera plus adaptée et qui trouvera un compromis parce que ça veut dire que finalement la personne se sent suffisamment en confiance pour dire non et ça montre du coup le lien et voilà la confiance on peut être dans la gratitude effectivement de recevoir un non tout à fait et c'est vrai que il n'y a rien de pire que de recevoir un non avec une justification fausse ce qui prouve bien que la personne en plus se retrouve dans quelque chose où personne ne ressort grandit de cette situation merci et on le retrouve dans tous les milieux ce côté de ne pas vouloir dire non parce qu'il y a un supérieur hiérarchique qui nous pose quelque chose et on se sent du coup obligé de répondre on se sent obligé de répondre en tout cas c'est quelque chose qui est très très présent je pense comme une sorte de faiblesse en fait de pouvoir dire non alors que c'est plutôt une force c'est très très français ça aussi pour le coup c'est qu'on rebondit beaucoup plus sur les faiblesses que sur les forces en France c'est pour ça que d'ailleurs il y a un courant qui a du mal à passer en France qui souvent on rit dessus mais c'est la psychologie positive c'est le fait de se focaliser sur les forces les compétences les qualités et non pas sur la psychopathologie c'est à dire les difficultés les troubles anxieux les troubles dépressifs voilà ainsi de suite et ça c'est très français pour le coup et d'ailleurs il y a une image très connue de deux seaux à escargots où justement il y a un marchand qui vient voir un autre marchand avec les escargots qui vend et il dit donc t'as quoi dans ce seau là c'est des escargots du monde entier d'accord ok et pourquoi il y a un couvercle parce qu'ils arrêtent pas d'essayer de s'échapper vers le haut et puis après ils s'en vont et ça le seau il y a un seau c'est quoi c'est des escargots français ah d'accord et pourquoi il n'y a pas de couvercle dessus ah bah parce qu'en fait à chaque fois qu'il y a un qui essaye de s'élever les autres le rattrapent pour le ramener vers le bas voilà et ça c'est une réalité c'est que du coup voilà on va plus se focaliser sur les faiblesses plus se focaliser sur le jugement c'est très très français et vous l'observez tout le monde l'a déjà observé c'est quand vous êtes en cours d'anglais à l'école et que vous faites un petit peu l'accent anglais on dit il a dit il a dit voilà on se moque de vous alors que pour autant vous faites une démarche qui est beaucoup plus en sens avec ce qu'on attend de vous dans ce cadre là donc c'est bien la preuve que voilà il y a une difficulté aussi à accepter ce qu'on ne peut pas ce qu'on ne peut pas faire valoir nous même et pour juste pour rebondir sur le consentement j'ai écouté un podcast du coup qui traitait du consentement lié au genre ouais et du coup qui était assez intéressante sur le côté si on posait la question du coup du consentement lié au genre plutôt du coup au genre masculin il allait plutôt répondre en tant qu'agresseur et pas forcément en tant que personne pouvant être agressé sur le côté où même s'il s'est passé quelque chose qui n'était pas forcément consenti des fois ça pouvait être quelque chose qui était au final là la personne dans le podcast disait elle était endormie potentiellement quelqu'un lui a fait une fellation il s'est réveillé c'était potentiellement agréable mais voilà donc on est réellement dans une situation de viol mais potentiellement derrière c'était pas quelque chose qui était vécu comme tel et ressenti comme tel et en tout cas c'était pas la première la première idée qui était le spectre en fait n'était pas complet quand on parlait du consentement en tout cas une personne masculine le spectre n'était pas potentiellement je n'ai pas demandé ou on m'a pas demandé mais c'était juste le côté agresseur qui était mis en avant pourtant en consultation ça se vérifie les hommes cis que je reçois qui ont qui ont des troubles de l'érection ou qui ont des éjaculations prématurées ça peut être parfois corrélé à des partenaires justement qui mettent une certaine anxiété de performance avec l'injonction de un homme ça doit bander avec l'injonction de un homme ça doit tenir avec l'injonction de t'es censé toujours avoir envie de moi si t'as pas d'érection ça veut dire que je t'excite pas que je t'excite plus que c'est fini entre nous que je te quitte donc il y a quelque chose qui peut vite s'emballer et c'est une forme c'est une forme plus insidieuse mais de non consentement et d'agression sexuelle et c'est vrai que ça pour le coup c'est difficile que les hommes cis aillent au vestiaire à la salle de sport dire à leur pote hé les gars moi il y a ma copine cette nuit elle m'a réveillé et j'étais même pas j'étais même pas encore totalement sorti du coltard qu'elle m'a chevauché je me suis senti un peu étouffé écrasé par son envie j'avais plutôt envie qu'on discute un peu ou alors peut-être qu'il y a quelque chose un peu plus doux qui s'installe voilà là dans la salle de gym il y aurait forcément la réponse aussi de lui dire ça va tu pourrais être contente tu pourrais être content moi ma femme ne me regarde plus donc le socle viriliste qui traîne encore bien comme il faut exactement et est-ce que tu penses que ça participe au fait que les hommes ont plus enfin plus de mal à dire à libérer la parole sur leur agression parce que les chiffres qu'on a aujourd'hui c'est ceux qu'on connaît des personnes qui ont parlé mais potentiellement il y a sûrement plus d'hommes qui ont été victimes d'agressions sexuelles ou de viols et qui ne m'ont jamais dit et qui ne nous diront sans doute jamais justement à cause de cette construction stéréotypée hétéronormée et c'est à rejoindre ce que je disais tout à l'heure sur la dette de sexe sur le fait qu'on attend des hommes qui soient performants au lit à l'initiative tout ça c'est quelque chose qui se débloque gentiment mais qui prend encore du temps on voit il y a des grandes prises de parole mais c'est un peu comme il faut des grandes prises de parole dans les médias pour que les gens se permettent je prends l'exemple de l'endométriose c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler en ce moment de plus en plus mais une des premières personnes à en avoir parlé c'est Laetitia Milot l'actrice de Plus belle la vie c'est Nora Malagré la chroniqueuse de Touche pas en poste il faut aussi parfois qu'il y ait des personnes qui osent élever leur voix même parfois des personnes qui ne sont pas forcément les plus populaires mais qui disent je suis là et c'est pareil pour les agressions sexuelles en ce moment par exemple il y a Patrice Evra footballeur latéral gauche de l'équipe de France pendant des années même à un moment capitaine de l'équipe de France qui là récemment a fait le tour des médias pour parler d'une agression sexuelle qu'il a subie de son oncle il me semble alors qu'il est footballeur alors qu'on sait que c'est un milieu justement très viriliste pour le coup on sait qu'il y a aussi voilà il y a des prises paroles sur le sujet c'est par là qu'il faut passer après on sait aussi que les agressions sexuelles subies par des hommes sont très souvent en fait du coup la majorité sont faites dans le cadre familial très souvent par d'autres hommes et dans le cadre familial donc ça j'ai déjà dit et c'est souvent au niveau de l'enfance mais c'est vrai qu'on ne parle pas du coup ça ça reste encore très secret de toutes ces agressions sexuelles dont je viens de donner l'exemple qui sont sous forme de pression ou de menace voilà mais en fait de la même manière qu'on s'insurgerait de dire qu'une femme elle doit absolument mouiller pour que son compagnon puisse être satisfait de la même manière un homme ne devrait pas avoir une injonction à l'érection mais ça reste quelque chose qui est en temps très présent j'ai encore eu un message aujourd'hui d'une abonné c'est aujourd'hui j'ai répondu qui m'a dit mon compagnon finit très vite du coup moi je suis très frustré alors quel conseil tu pourrais me donner pour que ça change pour lui et du coup j'ai été obligé de faire un vocal pour expliquer que déjà il y a une problématique qui va s'installer c'est que du coup si vous manifestez beaucoup votre frustration ça devient quelque chose qui vous est dû et c'est vrai que ça va être une problématique pour la suite on n'accepterait pas du tout aujourd'hui comme quoi les choses se sont beaucoup retournées tant mieux il faut passer parfois par les extrêmes pour avoir le côté entonnoir on a de plus en plus ce qui nous représente mais c'est qu'on bascule dans quelque chose où effectivement il peut avoir des agressions et même les hommes n'arriveraient pas à les reconnaître tout simplement parce qu'en fait personne ne viendrait les valider je ne verrais personne pouvoir aller à la gendarmerie aujourd'hui et dire voilà ce qui m'est arrivé avec ma compagne j'aimerais que vous m'aidiez ça paraît très inconcevable déjà qu'on voit comment les femmes sont accueillies il y a encore du boulot du coup oui je me disais que c'était important de questionner justement cette idée du langage corporel ou dans la mesure parfois où la personne n'ose pas verbaliser le nom et il faut essayer d'être attentif à ça et que que le langage n'est pas que verbal et du coup apprendre à voir que c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le silence n'est pas un consentement et qu'il y a des langages des signes corporels qui montrent que non la personne elle n'est pas dedans et que là elle n'est pas forcément d'accord mais elle n'ose pas le dire et il faut vraiment retourner questionner les choses ou dire attends là je vois que ça ne va pas on s'arrête tout à fait alors du coup moi j'ai même une réponse théorique du coup sur ça donc du coup je recherche juste mon petit diagramme hop ça y est je l'ai alors c'est un diapour c'est un cours que j'ai donné à mes étudiants du coup concrètement la communication c'est 55% de non-verbal c'est à dire la posture le regard les mimiques les gestes l'espace interpersonnel ce qu'on laisse entre deux personnes il y a 38% de paraverbal la voix le débit verbal l'intonation l'intention et il n'y a que seulement 7% de la communication qui dépend du verbal en lui-même donc dès l'instant on pose ça effectivement il y aura des personnes qui vont peut-être se saisir de cette partie-là pour dire effectivement à son apparence ou à son attitude j'ai cru que et il y a des autres personnes qui vont dire il n'y a rien qui a été verbalisé il n'y a aucun mot qui a été dit il n'y a pas de non il n'y a pas de choses comme ça c'est pour ça que moi je pars du principe que le consentement alors un non égale non un peut-être n'est toujours pas un oui et que même un oui n'est pas forcément un oui c'est à dire que du coup il y a effectivement des fois des situations de menace donc c'est pour ça que le verbal il n'y a pas vraiment d'importance et que rien ne vaut le fait qu'effectivement on vérifie ces trois variables-là c'est donc poser la question clairement est-ce que ça te convient ce qu'on est en train de faire est-ce que ça te plaît ensuite il y a le non-verbal constater si la personne justement elle est dans des postures dans des gestes où elle nous rend la gestuelle ça peut être aussi ça de se dire voilà est-ce que est-ce que la personne est vraiment en train du coup de s'impliquer dans l'échange qu'on a mais ça peut être dans un câlin vous faites un câlin avec la personne elle a les bras tendus le long du corps vous n'avez aucun doute sur le fait que bon il ne se passe pas un moment très joyeux pour tout le monde et bien c'est pareil pour la sexualité et après il y a le paraverbal c'est-à-dire est-ce que cette personne-là me semble paniquée me semble stressée est-ce que cette personne-là du coup ne verbalise rien c'est-à-dire que cette personne-là du coup peut-être en sidération voilà c'est vérifié tous ces signes-là si totalement merci alors pour moi une porte d'entrée à ne pas respecter le consentement c'est aussi ne pas respecter la sensibilité des personnes et je parlais tout à l'heure je vous donnais un exemple avec le cinéma ça passe aussi par là c'est le nombre de fois où il y a des personnes qui vont être choquées parce qu'on leur montre des images par exemple pornographiques ou on leur impose la vue d'objets des sextoïdes des choses comme ça alors que ces personnes-là ne sont pas prêtes souvent sous le prétexte un peu de l'amusement comme on a pu aussi dire des fois ou dire oh tu ne sais pas t'amuser ou oh là là t'es comment on dit voilà sainte ni touche ou des choses comme ça voilà de la même manière que pareil dans l'autre sens on ne peut pas exprimer librement ça sans qu'on dise bah dis donc t'es un infomade ou alors dis donc t'es un obsédé voilà en fait finalement le consentement ça passe aussi par le fait de vérifier si on peut aller sur un sujet mais qu'effectivement quand on va baser de côté oui j'ai envie d'aller vers ce sujet-là on peut se dire bon bah à tout moment en tout cas tu peux me dire qu'on arrête d'en parler si tu te sens trop gêné si tu te sens trop mal mais voilà j'aimerais te parler par exemple de la sexualité que je peux avoir seul c'est-à-dire qu'il y a des choses que je fais dans ma sexualité seule que j'aimerais bien voir avec toi et par exemple retourner vers du consentement c'est aussi parfois s'ouvrir à la sexualité de l'autre dans son intimité la co-masturbation ou explorer aussi les fantasmes ou les scénarios qui peuvent exciter l'autre mais la communication c'est déjà entrer dans la sexualité c'est déjà c'est déjà faire du sexe d'une certaine manière et c'est pour ça que le consentement il commence à cet endroit-là aussi puisque c'est de la sexualité et on peut parfois exciter une personne avec des paroles on peut aussi la heurter la heurter voilà parce que la heurter c'est la salope direct au coeur et que le ouais et on peut revenir un peu sur des paroles qu'on disait au tout début que le consentement était sexy et que demander l'accord de quelqu'un c'est alors qu'on que ça soit de manière à travers des messages parce qu'il y a un échange de photos ou de choses ou là est-ce que je peux t'envoyer une photo ou de sujet en tout cas voilà c'est pouvoir savoir si la personne est dans un état aussi émotionnel pour pouvoir la recevoir à ce moment-là et elle était peut-être complètement d'accord il y a 5 minutes et en fait il vient de se passer une chose ou elle n'est plus dans elle n'est plus dans une situation qui permet en tout cas de recevoir le message qui est transmis donc pouvoir le vérifier de manière un peu continue en tout cas par le non-verbal comme tu as ou le para-verbal ce que tu évoquais tout à l'heure c'est vrai que souvent les personnes vont dire oui mais ça va casser la spontanéité et je pense que ça fait partie d'une forme de pauvreté d'imagination si jamais on en arrive là parce que souvent les personnes qui se sont rencontrées si c'est sur les sites de rencontres des choses comme ça elles se sont donné des rendez-vous elles ont planifié quand est-ce qu'on allait voir ils ont planifié aussi leurs vacances ça n'a pas nuit au plaisir de le consommer c'est pareil pour le consentement on peut très bien dire à une personne voilà j'ai un petit cadeau pour toi une photo est-ce que tu es à un endroit où je peux t'envoyer ça est-ce que ça t'intéresse ça peut aussi faire partie du jeu de dire on peut envoyer un message et dire bonjour ceci est un message vous donnant accès à une photo à un contenu exclusif attention il s'auto-détruit dans 30 minutes n'hésitez pas à verbaliser votre consentement d'ici ce délai là voilà donc du coup ça peut être aussi intégré dans le jeu donc je pense que souvent quand on s'arrête à cette barrière de oh ça me coupe encore une fois on est peut-être dans cette notion de non on est dans cette notion de se dire ah mince moi j'étais chaud à ce moment là et ça va pas être le cas de la personne mais la réalité c'est que du coup si on est chaud à un moment et pas la personne c'est pas du partage c'est de la masturbation et ça me fait un peu écho à des discours qu'il y avait sur le préservatif aussi à mettre une capote ça coupe le truc bah en fait et oui pas forcément alors que ça aussi quand il y a des personnes qui viennent en consultation pour dire oui moi la capote ça me fait débander bien évidemment je comprends puisqu'il s'agit quelque chose que vous n'utilisez jamais seul qui est toujours dans un contexte avec une personne donc avec une pression supplémentaire et l'inquiétude que dans cette transition il y a une perte d'érection donc en fait il y a le poids de toutes les injonctions qui viennent se poser sur un objet qui est censé être vecteur que de protection et de sécurité ce qui prouve bien qu'il y a quelque chose à faire au niveau comportemental c'est-à-dire s'y habituer à la matière chercher aussi des préservatifs qui nous conviennent peut-être parfois augmenter la taille ou changer la texture ça peut nous convenir ça peut être aussi changer la pratique autour de la mise de ce préservatif demander un coup de main ça peut être aussi se dire on peut continuer d'autres choses que du sexe pénétratif après avoir mis ce préservatif toutes ces choses-là peuvent se réfléchir encore une fois l'imagination et après si jamais une personne se dit moi je manque d'imagination et tout ça il n'y a pas de soucis il y a plein d'ouvrages qui peuvent aider à ça il y a Jouissance Club de June Pla il y a Sans questions que vos ados vont vous poser de Charline Vermont il y a plein de livres il y a plein de comptes sur Instagram notamment il y a un excellent compte Instagram oui c'est ça oui sexopsycho n'hésitez vraiment pas 40 000 abonnés et même ça serait dire aux ados quand on fait les cours d'éducation à la sexualité que mettre une capote ça peut être aussi tout seul pour regarder comment ça fonctionne pour essayer justement plusieurs types de préservatifs voir lesquels nous conviennent et s'habituer à la sensation à la matière et voir qu'on peut arriver à une érection avec préservatif c'est juste une question du coup si je viens de suivre ce que tu dis d'habitude tout à fait si j'aime vraiment la personne a vraiment peur de perdre son érection il y a toujours la piste de la prostate il n'y a pas de soucis l'érection elle va rester bien dure merci pour le tips oui mais c'est aussi c'est aussi pour aller sur ce plan là puisqu'on reste encore dans cette notion un peu viriliste de non non cet endroit là on n'y touche pas sinon ça remet en question mon orientation sexuelle ça remet en question ma virilité alors que concrètement quelqu'un qui stimule sa prostate a peut-être moins de chance d'en développer des cancers donc si virilité est égale à perdre la vie plus jeune bon bah c'est pas c'est pas quelque chose dans lequel j'ai envie de m'inscrire éviter le cancer titiller votre prostate oui titiller votre prostate et éjaculer au moins 21 fois par mois voilà pour limite non mais si on éjacule 21 fois par mois on limite on diminue de 50% le risque de cancer de la prostate voilà merci merci sur cette précision santé je sauve des nuits tu vas faire de la pub on va se mettre en partenariat avec la ligue de la prostate ouais c'est ça contre le cancer november ouais et puis et puis juste peut-être un petit mot pour terminer sur la sexualité c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de sexualité pénétrative tout ça mais la sexualité elle commence bah très très tôt dès qu'il y a des contacts en fait entre entre deux corps et même même peut-être même avant en fait au final donc surtout pour les pour les plus jeunes entre guillemets se dire que la première fois c'est pas la première pénétration et c'est c'est bien avant quoi d'ailleurs d'ailleurs il n'y a il n'y a pas la première fois mais les premières fois puisqu'il y aura tout un ensemble de pratiques c'est vrai qu'on est encore dans cette représentation un petit peu de allez il faut briser l'hymen c'est parti alors que la réalité c'est qu'il y a certaines personnes juste en prenant un bain parfois peuvent passer par cette étape là et ne sont pas pour autant dans la notion d'avoir l'impression d'avoir fait leur première fois des choses comme ça puis il y a aussi des personnes j'adore ce genre de discours moi je trouve ça toujours très très beau c'est quand les personnes du coup elles ont eu trois ou quatre partenaires avant puis en fait le quatrième partenaire avec qui ces personnes là font véritablement l'amour où il y a vraiment un échange du consentement ils disent j'ai l'impression que c'est avec lui que j'ai fait ma première fois ça je trouve c'est très très parlant c'est à dire qu'effectivement et la première fois effectivement ne passe pas par que du pré-pénétratif sinon ça veut dire que toutes les lesbiennes sont pucelles et ça pose vraiment problème de poser de tels jugements effectivement la sexualité on le sent bien quand on est dans les premiers échanges un petit peu coquin et tout ça par sms et tout ça on sent qu'il se joue une sexualité en nous on est déjà en train de faire quelque chose qui enlève de la sexualité et l'instant on partage nos intimes et qu'on le fait en pleine conscience ceci dit on peut quand même être lesbienne et avoir du sexe pénétratif tout à fait je ne serais que conseiller évidemment un moult boutique qui propose du pegging et des gueules de ceinture oui en fait j'aimerais bien terminer sur un truc qui me tient à coeur en disant que si jamais on n'a pas respecté votre consentement à un moment donné vous n'êtes pas responsable en fait et vous ne devez pas culpabiliser et avoir honte et vous sentir nul ou quoi que ce soit et que ça c'est vraiment important de se le dire et de se l'entendre dire j'aime bien moi le résumer en deux phrases auprès de mes partenaires auprès de mes patients et patientes ils sont des partenaires de travail ce n'est pas de votre faute mais par contre c'est vous qui avez le pouvoir d'améliorer la situation c'est à dire dans le sens c'est pas de votre faute si ça arrivait mais par contre c'est vous qui avez toutes les clés en main pour vous sentir mieux dans le sens non pas pour le côté pression mais pour le côté ce n'est pas définitif il n'y a rien qui est cassé il n'y a rien qui est au contraire on peut prendre la main dessus retrouver le contrôle des solutions existent se faire accompagner par des professionnels ça aide bien sexologue, sage-femme gynécologue, psychologue il y a plein de métiers qui peuvent vous aider dans ce sens là et il y a aussi encore une fois d'éducation parfois repartir un petit peu se réapproprier la sexualité non plus comme quelque chose qui relève de la violence mais qui relève du plaisir ça passe aussi par des ouvrages des comptes Instagram d'ailleurs il y en a un super qui s'appelle sexo-psycho je ne sais pas si vous en avez déjà parlé mais du coup il y a aussi des ouvrages évidemment que vous pouvez explorer qui vont vous permettre c'est vrai que du coup quand on a subi des violences on a un peu le réflexe de tout mettre un peu dans le même panier de dire voilà ça je le mets à distance parce que ça me fait mal et c'est complètement compréhensible ça s'appelle être trigger donc c'est important de se dire que peut-être on peut y aller par étapes d'abord de la psychoéducation qu'on ferait auprès des enfants donc par exemple des ouvrages qui se tournent vers les enfants parfois on n'est pas à l'abri d'apprendre quelque chose qui va peut-être révolutionner notre vision de la sexualité et après petit à petit on peut monter step by step vers des livres qui vont vers les plus grandes folies de notre corps Merci pour le complément et les petits conseils Et Pierre du coup est-ce que toi t'aurais des recommandations par rapport à ce sujet justement tu me parlais là de livres ou de comptes Instagram ou je sais pas est-ce que toi t'aurais quelques recommandations liées du coup à cette thématique ? Bien évidemment j'ai plein d'ouvrages à conseiller dans ce sens là donc alors évidemment là c'est absolument pas pour faire de la pub c'est juste parce que c'est un aspect pratique et ça aide tout le monde c'est que j'ai une story à la une qui s'appelle Lecture et dessus en fait les stories à la une pour ceux qui consomment pas trop Instagram c'est un petit rond qui est en haut du feed il y a écrit Lecture et c'est plein de livres sur toutes les thématiques qui touchent à la sexualité donc je pars du principe que ça peut être intéressant par exemple se pencher sur l'affirmation de soi l'estime de soi parce que c'est aussi important moi j'aime pas trop le terme d'estime de soi parce que ça veut dire qu'on se juge qu'on s'évalue par rapport à quelque chose je préfère l'amour de soi et donc c'est un livre de ce qu'on appelle Aparfait, Libre et Heureux de Christophe André que je conseillerais à tout le monde parce qu'il y a des petits exercices pour s'affirmer pour prendre confiance en soi pour s'aimer davantage et je pense que c'est important quand on parle de sexualité d'aussi parler de la sexualité qu'on a envers soi et ça passe par l'amour de soi donc voilà ça c'est un peu ma priorité après bien évidemment des autres ouvrages il y a des ouvrages qui peuvent permettre d'ouvrir un peu le champ visuel pour ressortir du pénétratif notamment au-delà de la pénétration de Martin Page par exemple il y a aussi le slow sex c'est mis en pleine conscience de Anne et Jean-François Descombes voilà il y a des ouvrages comme ça qui peuvent nous ouvrir un peu l'esprit il y a aussi évidemment des livres érotiques qui peuvent éveiller les sens donc là je ne vous parle pas évidemment des plus connus comme After 365 Dni et 50 nuances degrés mais je vous parle aussi d'autres littératures qui vont peut-être être plus ciblées en fonction de votre orientation de vos goûts de vos fantasmes après il y a des livres pour parler de la sexualité il existe des ouvrages échelonnés en âge ça aussi ne pas hésiter à se questionner sur les tranches d'âge et les sujets abordés très souvent essayer de l'éloigner au maximum de simplement la question de la reproduction parce que c'est très phallocentré c'est très hétérocentré et c'est dommage quand on veut parler de plaisir d'autres livres que je pourrais conseiller aux personnes qui me viennent du coup il y a Réinventer sa vie après bébé de Camille Bataillon par exemple ça c'est plutôt pour le postpartum et notamment plutôt les les mamans cis qui auraient du coup connu un contre-coup sur leur sexualité au niveau de leurs de leurs envies de leurs désirs après plutôt pour les hommes cis il y aura Mon sexe et moi du docteur Galliano qui présente toutes les pathologies toutes les problématiques autour du pénis mais aussi toutes les choses qu'on peut faire de sympa avec un pénis parce que le pénis est une zone extrêmement explorée par les garçons très stimulée sur stimulée même mais très peu explorée dans le sens où par exemple le petit trait noir qu'on a qui part de la base des testicules tout le long de la verge donc côté côté extérieur du coup tout le monde connaît un petit peu tous les hommes cis connaissent ce petit trait ne savent pas que c'est plus ou moins foncé en fonction du taux de testostérone qui va se développer à l'adolescence donc voilà moi je trouve qu'il n'y a rien de plus fabuleux qu'un homme qui se présente devant son ou sa partenaire et qui dit tu as vu toute la testostérone que j'ai comment c'est noir wow voilà il n'y a pas plus complice qu'un moment comme celui-ci n'est-ce pas on s'en souvient bien évidemment voilà après bien évidemment quand on parle de sexualité il y a aussi Tant pis pour l'amour de Sophie Lambda qui est un ouvrage qui est une BD sur les perversions narcissiques sur les relations toxiques voilà ça fait aussi partie du consentement bien évidemment très 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 bonne BD excellente BD tout à fait tout à fait et après bien sûr le grand classique que je recommande plus 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 c'est Jouissance Club la cartographie des plaisirs du coup de Junpla qui est tout simplement on va dire la bible dans le domaine et je terminerai juste avec un ouvrage auquel je me sens un petit peu attaché c'est du coup Amour Mince Corps Amour et Sexualité de Charline Vermon qui tient le compte Instagram Orgasme et moi j'ai eu l'honneur de faire partie du comité de relecture du coup avec Baptiste Beaulieu Gigi la Juju non Juju la Juju Morgane Noam enfin voilà un tas d'excellents professionnels qui ont pu apporter une vision sur l'excellent travail qu'a fait Charline pour parler du consentement auprès des enfants de la sexualité des pratiques des orientations sexuelles bref voilà je vous ai donné quelques livres j'espère que ça remplira votre bibliothèque c'est bien je vais avoir de quoi faire pour les recos après est-ce que tu veux nous parler avant qu'on enchaîne avec nos recos de tes projets de livres à toi j'ai effectivement trois projets d'écriture majeurs donc trois sur la psycho et la sexo ce qui est plutôt pratique quand on s'appelle sexo psycho et du coup c'est des ouvrages dont je ne peux pas spécialement parler dans l'intitulé ou ce qu'il y a là-dedans tout ce que je peux dire c'est que ça restera un petit peu dans la même veine que le compte Instagram c'est-à-dire quelque chose où on apprend des informations qui vont parfois être très théoriques avec souvent des conseils pratico-pratiques parce que c'est vraiment ce que moi je veux absolument faire sur le compte Instagram à chaque fois c'est que ok je vous parle de quelque chose mais je veux absolument que vous ayez aussi une possibilité pour le prendre en main ou le contrôler parce que dénoncer juste des faits ou dénoncer des choses qui se passent dans notre corps ça peut être très frustrant quand on se dit ok je fais quoi avec ça voilà donc du coup les livres sont beaucoup orientés là-dessus c'est trois styles totalement différents ça va du très sérieux au très très déluré mais en tout cas au cours de l'année 2022 il y a de grandes chances pour qu'on puisse me lire à trois reprises en tout cas sur la partie psycho et sexo puisque j'écris aussi des livres plus personnels pour moi mais ça c'est quelque chose que je balance sur Amazon en tout anonymat et bien merci Pierre pour ces recos et toi Marie du coup des choses ? oui 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 j'ai trouvé un petit site internet qui s'appelle onsexprime.fr qui est un petit site d'éducation à la sexualité et qui notamment aborde la question de la compréhension du consentement avec des petits sexos plutôt sur le consentement voilà je vous mettrai le lien on vous mettra les liens comme d'habitude en description de l'épisode et donc moi du coup j'en avais trois recos donc la première vidéo qu'on vous a parlé tout à l'heure du coup Cup of Stick est une explication très très fluide sur l'analogie d'une tasse de thé je vous conseille ça se regarde à n'importe quel âge et c'est très compréhensible j'ai le droit de dire non d'Ophélie Cellier de Thomas Piet illustré par Fanny Vela où du coup l'héroïne qui est une petite fille apprend du coup à dire à dire non et explore un peu le consentement c'est très très bien et c'est abordable dès 3-4 ans sans trop de soucis pour finir du coup l'épisode 195 de Programme B de Thomas Roseck qui s'appelle Petit rappel entre guillemets nécessaire sur le consentement où il reçoit Alexia Boucherie autrice de Troubles dans le consentement où ils interrogent le consentement en fonction du genre et ben merci merci les gens de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cet épisode merci à toi Pierre de l'avoir accepté et ben avec plaisir de participer à notre à notre podcast et merci pour toute la richesse de nos échanges et de ce que tu as pu apporter merci à vous de m'avoir accueilli et on se retrouve le mois prochain pour vous parler d'éducation sexuelle comme pour cet épisode n'hésitez pas à nous partager vos témoignages vos expériences ou questionnements sur la boîte privée Insta Facebook ou sur le mail letempsdulibertet at gmail.com on sera très heureux de vous lire et de pouvoir partager ça lors du prochain épisode ouais on a super hâte de vous retrouver le mois prochain et en attendant et ben n'hésitez pas à partager le podcast sur Insta bien sûr mais aussi sur Facebook pourquoi pas par mail dans vos boîtes à lettres par pijoux voyageurs à dos de cheval à dos d'âne ou vous andromadaire pourquoi pas à dos d'âne à dos d'âne